Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cours de laquelle je suis heureuse de vous présenter une nouvelle invitée. Elle s'appelle Rebecca Collas. Elle est thérapeute avec trois spécialités différentes qu'elle combine dans sa pratique et je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui pour vous parler d'un thème qu'on a choisi ensemble et qui est rester fidèle à sa vraie nature ou respecter sa vraie nature. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'elle a pratiqué avant d'arriver où elle en est aujourd'hui et puis la nature est aussi au centre de sa pratique professionnelle donc on trouvait amusant de faire ce petit jeu de mots dans le titre. Alors Rebecca, je te laisse nous expliquer quelles sont tes trois spécialités et comment tu les combines en tant que thérapeute avant de revenir après un petit peu plus en détail sur ton parcours. Déjà bonjour Sylvie, merci de me recevoir. Alors mes trois spécialités, donc tout d'abord la naturopathie hygiéniste, donc le principe c'est de partir du postulat en fait qu'on a toutes les ressources nécessaires en fait à l'intérieur de nous-mêmes pour aller bien au quotidien, dans notre vie, pour se maintenir en bonne forme et en bonne santé. Donc bien sûr ça passe par le mental aussi bien que par le physique, mais il suffit de bien veiller à avoir une bonne hygiène de lit. Après c'est sûr qu'on peut dire ça paraît logique, mais en fait non parce qu'on peut toujours faire des petites erreurs parce qu'on a tous un terrain différent, donc il faut vraiment l'adapter à chaque personne en fait. On est toute une entité différente et on a des réactions physiologiques différentes. Donc ton travail en fait, ça consiste à aider la personne à identifier quel est son profil, ce qui lui correspond vraiment, et éventuellement à rectifier ce qui peut-être n'est pas ajusté dans son quotidien en termes de pratiques, que ce soit alimentaire, de rythme de vie, et du coup tu prescris très peu de choses, ça veut dire que ça consiste juste à ajuster certaines pratiques où il y a quand même, alors pas des médicaments, mais est-ce que tu prescris quand même des compléments alimentaires, des choses pour aider justement à ce rééquilibrage ? On peut effectivement en dernier lieu proposer des petits compléments, surtout des plantes, parce qu'on est en naturopathie, mais après de base on peut toujours en fait s'équilibrer naturellement. Alors, la prescription viendra en dernier lieu, mais après c'est tout à fait possible, et puis par quoi ça fait du bien, on peut avoir toujours quelque chose qui pêche, ou même notamment, surtout en ces périodes, là l'hiver arrive, on peut soutenir son système immunitaire avec des plantes, ça effectivement, parce que même si on prend soin de soi, il n'empêche qu'il y a des fois où on peut être un petit peu plus fatigué, il y a un manque de luminosité, et puis après il y a des facteurs qui rentrent en milieu de corps. Et alors comment ça se passe justement pour établir ce profil, ce terrain de la personne ? Est-ce qu'il y a un questionnaire préliminaire que tu envoies avant la consultation ? Est-ce que ça se fait pendant le rendez-vous ? Comment tu cernes en fait le terrain de chacun ? C'est vraiment pendant le rendez-vous en fait, où on échange avec la personne, et on cerne un peu ce qui pêche ou ce qui va bien, en lui posant certaines questions. Alors qui sont de tous ordres ? Parce que je sais que les naturopathes posent beaucoup de questions sur l'alimentation, mais est-ce qu'il y a aussi des questions, je ne sais pas, sur le type d'environnement où elle vit ? C'est des questions de quel ordre en fait ? Bien sûr en fait, de tout ordre, parce que ça va aussi bien du sommeil, la façon en fait dont on se repose, dont notre organisme récupère, l'alimentation, l'activité physique, le lieu de vie, parce qu'effectivement quand on habite en ville, la pollution n'est pas la même que quand on est à la campagne, après après, là aussi ça peut paraître logique, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en milieu de corps. Donc ça c'est ton outil de naturopathe, et tu le combines donc avec deux autres outils, je te laisse nous dire lesquels. Donc les fleurs de Bac, et c'est là où je réponds à ta question, notamment sur la prescription, parce que ça c'est un outil fabuleux vraiment dans la gestion des émotions. Je n'ai même pas de mots pour dire tellement c'est fabuleux. Vraiment on peut travailler sur toutes les émotions, parce que bien sûr je pars du principe que rien n'est irrémi diable, sinon ce serait trop triste, et tout peut être rétabli. Et les fleurs de Bac sont un merveilleux outil pour la gestion vraiment des émotions. Et quand on sait qu'en fait beaucoup de pathologies viennent d'émotions qui ne sont pas accueillies, mal digérées, voire carrément refoulées et enfouies, on imagine ce qu'on peut faire au niveau émotionnel avec les fleurs de Bac, et par répercussion, ce que ça peut débloquer aussi dans d'autres plans. Et puis il reste donc le troisième outil. Mon préféré, le Reiki, parce que bien sûr tout va de pair, comme je te disais tout à l'heure, le mental, l'âme, le corps. Et le Reiki vraiment, on est sur de la thérapie énergétique, donc vraiment on va dénouer des petites choses. Donc après on peut traiter moultes problématiques. Ça peut aller du simple problème de sommeil, on est fatigué, ou un petit rééquilibrage de temps en temps. Comme je dis, on pourrait aller chez l'horloger pour faire remonter sa montre. Là c'est pareil, de temps en temps, quand on se sent un petit peu fatigué, ça permet de réaligner tous les points énergétiques. Et on peut aller plus loin dans la thérapie, vraiment aller dénouer des choses qui sont enfouies, des émotions, parfois il peut y avoir aussi des grosses problématiques, des choses qui seraient vraiment très enfouies, des traumatismes notamment. Donc après on travaille ensemble avec la personne, on n'a pas de baguette magique, il faut bien sûr que la personne soit tout à fait disponible à travailler là-dessus. Et j'insiste aussi sur le fait qu'on n'enlève pas le libre arbitre de la personne. Si elle ne veut pas travailler quoi que ce soit, ça ne marchera pas. On n'est pas là pour aller forcer les choses, on est toujours dans la bienveillance. Donc voilà, c'est un travail qui se fait ensemble, et donc toutes ces pratiques vont se faire. Oui, on sait bien que dans une thérapie, la guérison se fait main dans la main entre le thérapeute et le consultant ou le patient. Si effectivement le consultant n'est pas actif, et qu'il se contente d'attendre, comme tu dis, une recette un petit peu magique, soit ça ne va pas le faire, soit ça va le faire, mais ça ne va pas tenir, et il va falloir qu'il revoie un autre praticien parce que son problème ne sera pas réglé en profondeur. Est-ce que le Reiki, ça permet aussi de travailler sur des problématiques, ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire ce qui peut être hérité de schémas familiaux qui remontent à nos parents, nos grands-parents, voire plus loin dans l'arbre généalogique ? Bien sûr, parce que justement, souvent, ça laisse des petits traumatismes, enfin, ou des gros parfois, et donc des petites choses qui s'imprègnent dans notre corps, et souvent, on ne comprend pas. Il faut savoir qu'on se traîne beaucoup de choses, en fait, entre notre propre vécu, notre éducation, tout ce qui nous a été appliqué, le fameux transgénérationnel dont tu viens de parler, et il y a aussi notre âme, en fait, parce que notre âme, elle évolue au cours de ses différentes vies, et on se ramène des choses dans cette vie-là, et parfois, on a du mal à les intégrer, en fait. On ne comprend pas pourquoi on a certaines réactions ou certains schémas, alors qu'il n'y aurait aucune raison, en fait, de base à ce qu'on ne comporte ainsi. Alors, tu vas nous expliquer… On peut aller regarder toutes ces tiches. Tu vas nous expliquer tout à l'heure plus en détail comment, justement, tu combines ces trois outils au cours de tes consultations, mais avant ça, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ton parcours de thérapeute. Je te remercie d'avoir accepté. J'ai eu envie que Rebecca vous parle, justement, de comment elle en était arrivée à faire ce métier-là, de cette façon-là aujourd'hui, parce qu'elle va vous expliquer qu'elle a eu une autre vie avant, et comme beaucoup de gens sont en train de changer de vie actuellement, et souvent sont dans un grand questionnement, avec des doutes, des peurs, ça nous semblait important à toutes les deux de rappeler que ce qui est vraiment important, c'est de rester fidèle à soi-même, se respecter soi-même, c'est pour ça qu'on a parlé de respecter sa vraie nature, et de ne pas forcément se laisser prendre, se laisser perdre dans ce qu'on croit qu'il faudrait faire pour que ça marche, ce qu'on croit qu'il faudrait faire pour être une personne bien, parce que souvent, c'est ça qui nous éloigne de notre vraie nature, c'est d'accorder foi, en fait, à ces choses dont on sent qu'elles ne sont pas faites pour nous, mais dont on nous rabat un petit peu les oreilles, que ça soit familialement, professionnellement, collectivement, quelquefois sur les trois plans en même temps, on voit aussi le débat que suscite le vaccin, par exemple, aujourd'hui, et les questionnements que ça suscite chez certains, qu'est-ce que ça a comme enjeu, familiaux, professionnels, quotidiens, dans ma vie, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? Voilà, et je trouve que ce qui est marquant dans le parcours de Rebecca, et qui m'a donné envie de vous la présenter, c'est qu'elle a toujours fait le choix de rester fidèle à elle-même, même dans les moments où ce n'était pas difficile et où ça pouvait générer un certain nombre de complications pour elle. Donc, je te laisse nous parler de la Rebecca avant celle que tu es aujourd'hui. Sensiblement, j'étais la même à l'intérieur, mais extérieurement, ce n'était pas tout à fait le cas. J'avais un autre métier, en fait, je travaillais dans une grosse entreprise, qui avait un service immobilier. Donc, voilà, j'étais dans un milieu commercial. Je n'étais pas spécialement mal au départ parce qu'il faut avancer dans la vie. On nous a dit qu'il faut gagner sa vie, avoir un travail. Voilà, c'est ce que j'étais. Mais petit à petit, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me correspondaient pas. Notamment, j'ai enchaîné des supérieurs hiérarchiques de moins en moins bienveillants et d'altruistes, on n'est pas comme ça. Et c'était toujours la course au rendement, au profit, au résultat. Donc, voilà, toujours ce travail sans cesse, des reportings, des choses pas du tout constructives. Et bien sûr, comme je suis une femme de conviction pleine de discernement, je n'étais pas d'accord. Et donc, je l'ai toujours exprimé. Donc, forcément, ça m'a valu quelques foudres. Et j'ai toujours refusé de me plier à ces dogmes, en fait, si ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai quand même voulu continuer en disant « Bon, c'est un travail, tu gagnes ta vie, il faut avancer. » Mais c'était vraiment au détriment de mon âme. Pour le coup, j'étais en grande, grande souffrance. Jusqu'au jour où je me suis dit « Bon, en fait, ça ne va pas. Ça ne te correspond pas. » Et donc, c'est soit tu restes et tu vas t'éteindre petit à petit. Tu vas devenir peut-être une mauvaise personne. Soit tu te prends en main. Tu as toujours voulu faire autre chose. Donc, c'est peut-être l'occasion maintenant. La vie te laisse une brèche. Donc, il faut y aller. Et bien, j'y suis allée. Voilà, je l'ai fait. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est des choix un petit peu délicats de prendre des décisions comme ça. Ça faisait 11 ans que j'étais dans la société. Donc, c'est des petites pages un peu lourdes à tourner. Mais aujourd'hui, je suis ma meilleure vie. En tout cas, vraiment. Je ne regrette pas d'avoir suivi cette petite flamme, en fait. Quand ça vibre, j'avais ma petite DS intérieure qui faisait des plaquettes quand j'allais faire… Enfin, vers ce pour quoi j'étais faite, quoi. Donc, voilà. Je conseille à tous vraiment d'écouter cette petite voix-là. Alors, déjà, merci de ne pas avoir laissé ta petite flamme s'éteindre parce que c'est celle qui me permet de te recevoir aujourd'hui. Merci de rappeler aux gens qu'effectivement, c'est important de ne pas laisser sa flamme s'éteindre, qu'on n'est pas obligé de vivre une vie où on éteint sa flamme pour s'adapter au monde qui nous entoure et qu'il y a une autre vie possible. Et que cette vie n'est pas forcément une vie de misère et de galère non-stop. Ou en tout cas, finalement, on n'est pas plus en galère que quand on se force à essayer de se couler dans un moule qui n'est pas fait pour nous. Et alors, pour en revenir un petit peu à ton parcours, tu es quand même formée et diplômée dans trois spécialités. Est-ce que tu as étudié les trois de front ? Ou est-ce que tu as commencé par une et puis tu t'es formée à l'autre après ? Comment ça s'est construit, en fait, ton identité de thérapeute ? Ça a vraiment démarré par le ranking et il y a de ça une petite dizaine d'années. Donc, j'étais encore employée dans cette fameuse société. Ça s'est mis sur ma route et je me suis dit tiens, ce truc-là, sympa. Donc, j'ai fait le premier niveau parce que donc, ce sont des paliers, en fait. Donc, j'ai fait le premier niveau et là, je me suis dit, waouh, il se passe plein de choses, ça débloque plein de choses dans ma vie, tout. Et puis ensuite, ça a buté. Voilà, ça a buté pendant environ, ouais, deux ou trois ans. Et je n'arrivais pas, en fait, je me cherchais un enseignant pour passer le second niveau. Impossible, à chaque fois, ça butait. Je dis, mais c'est bizarre, la vie, tu refuses ça. Bon, ce n'est pas grave. C'est que j'avais d'autres choses à intégrer. Et puis après, petit à petit, j'ai fini par trouver une enseignante qui est fabuleuse. Je la remercie pour tout. Et puis, de froid, en fait, j'ai suivi cette formation en naturopathie en même temps. Voilà, ça s'était comme ça. J'ai ensuite passé le troisième niveau. Les fleurs de Bac se sont mis sur ma route. Et en fait, c'est vrai que cet amalgame, c'est un petit peu fait en même temps. Donc, ça a été, comment je dirais, sportif. Mais c'est pas grave. C'était très intéressant et fructueux. Et voilà, de toute façon, la vie nous amène toujours là où on doit aller. Donc, si ça s'est mis sur ma route, c'est qu'il pourrait se voir. Voilà. Et alors, dans la pratique actuelle, donc la Rebecca telle qu'elle exerce maintenant, est-ce que les gens prennent rendez-vous pour, comment dire, est-ce qu'ils choisissent, quel type de rendez-vous ils voudraient ? Est-ce qu'ils veulent plutôt les fleurs de Bac, plutôt la naturopathie ou plutôt le Reiki ? Ou est-ce qu'ils prennent un rendez-vous ? Et après, c'est toi, en fonction de ce fameux profil dont tu nous parlais tout à l'heure, du diagnostic de terrain que tu fais un petit peu au début, qui va choisir quels outils tu emploies, de quelle façon, avec quelle durée au cours de la séance. Comment ça se mijote ? Comment ça se combine, là, ta petite alchimie ? La petite popote, ça mijote bien. Eh bien, en fait, tout va de pair. Comme je te disais, vraiment, le mental, le corps, l'esprit, tout va de pair. Et il s'avère que, pour moi, mon outil préféré, peut-être que ça s'est senti dans mon discours, mais c'est vraiment le Reiki, parce qu'on est sur une thérapie qui est tout en douceur, en fait. C'est vraiment beaucoup de douceur, de bienveillance, cette énergétique qui fait qu'on peut atteindre des choses qu'on n'atteint pas, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc, ça ouvre des portes, mais vraiment dans la douceur. Donc, parfois, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais c'est mieux que quand c'est intrusif, et quand on y va trop, là, au moment, on y va tout en douceur. Donc, pour moi, en fait, j'associe, en fait, toutes ces pratiques en même temps. Donc, c'est vrai que ma séance va se dérouler de la sorte, j'échange déjà avec mon patient. Donc, j'ai préparé, en fait, en allant le soin pour voir s'il y avait des petites choses qui ressortaient. Je fais des petits tirages de rume, voilà, des petites choses comme ça, parce que c'est toujours très apprécié. Et du coup, comme ça, on peut bien échanger. Ça permet de détendre la personne. Au moins, elle est bien, elle se sent bien, parce que c'est sûr que si je faisais un soin comme ça depuis 8 ans, on m'a dit qu'à l'agression, en fait. On ne se connaît pas, voilà, je vous envoie de l'énergie, bienvenue. Donc, non, non, comme ça, on échange, tout le monde est bien. Au moins, ça me permet aussi de cerner la personne dans son discours, voilà, dans ce qu'elle va me dire. Des fois, il y a des petites choses qui ne sont pas dites, mais qui sont induites. Donc, voilà, comme ça, on sait très, très bien où on en est. Ensuite, on peut passer au soin. Tout le monde est bien étendu, donc ça se passe toujours dans la douceur. Et puis après, on rééchange, évidemment, parce que comme c'est une énergie qui nous permet de nous détendre, de flotter un petit peu, le retour à la réalité peut être un petit peu élexible. Donc, on en profite encore. Voilà, on échange. Et c'est là où, effectivement, selon ce qui est ressorti durant l'échange, on dit, tiens, peut-être, il vous faudrait des fleurs de bac ou pas. Et puis, voilà, c'est à ce moment-là que les prescriptions, entre guillemets, parce que c'est la médecine allopathique, enfin, je vais dire que ce sont les lois, mais disons que les petites prescriptions se mettent en face à ce moment-là. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le Reiki, parce que je sais qu'il y a une partie du public de ma chaîne qui est déjà informée dans le domaine de tout ce qui se fait en matière de bien-être et autres, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'énergie Reiki, comment ça se pratique ? Est-ce qu'il faut être assis, debout, couché ? Est-ce que ça se relie à l'énergie d'une… Je ne sais pas, est-ce que c'est relié à un courant spirituel ? Est-ce que ça se relie à une divinité quelconque ? Elle vient d'où, en fait, cette énergie Reiki ? Alors, ça vient du Japon, en fait. Il y a toute une histoire, mais je ne vais pas vous parler historique aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas trop le temps. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on utilise… Enfin, on utilise un peu le « mais », mais l'énergie universelle. Donc, c'est-à-dire que le thérapeute est un canal. Il se connaît contre cette énergie, il reçoit l'énergie. Et ensuite, on la retransmet aux compétents ou aux patients. Et alors, on la retransmet assis, debout ? Alors, voilà, c'était ça. Donc, l'idéal, c'est d'être allongé quand même, c'est plus confortable. Après, il peut y avoir plusieurs sortes de soins, selon ce qu'on a à pratiquer. Donc, ça peut très bien se faire assis, ou ça peut également se faire en cas d'urgence. Par exemple, il y a un accident de la route, quelqu'un qui ne va pas très bien, hop, il va avoir un peu besoin d'énergie pour se promettre d'aplomb. Toujours avec l'accord de la personne, évidemment. On ne force pas les choses. Donc, voilà, là, forcément, on ne va pas lui dire « allongez-vous sur la table, il n'y en a pas ». Donc, voilà, on fait ça comme on veut. Mais sinon, l'idéal en cabinet, c'est d'être allongé confortablement. En plus, souvent, les gens s'endorment. Donc, c'est très bien parce que plus ils dorment, plus ils sont relâchés. Donc, au mieux, on peut travailler. Donc, voilà, allongé, la personne reste allongée. Moi, je sais que j'aime bien enrubaner, comme je dis toujours, mes patients, plus dans un petit plaid parce que souvent, on se rafraîchit. Donc, c'est bien d'être au chaud. Voilà, donc vraiment bien dépendé. Et après, par imposition de mes mains sur la personne, on n'a pas besoin forcément de toucher. On peut toucher ou être à quelques centimètres du corps. Voilà, on retransmelle l'énergie au corps. Le consultant. Alors, merci. Je pense que les gens voient maintenant un petit peu mieux comment se déroule une séance. Combien de temps il faut compter à peu près pour une séance entre le moment, comme tu dis, où tu échanges avec le patient, le soin en lui-même et puis l'échange final pour, comme tu disais, lui permettent de revenir à la réalité peut-être plus incarnée et puis de peut-être partager avec toi ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, s'il y a eu des libérations émotionnelles, s'il y a eu des parties du corps, je ne sais pas, où il y a eu des ressentis de chaleur, des choses qui sont débloquées, des douleurs qui peuvent être apparues. Tout ça prend combien de temps en tout ? Alors, moi, personnellement, parce que comme je dis toujours, il y a autant de thérapeutes que de manière de fonctionner, mais il faut bien deux heures. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps, en plus que la personne se sente bien. Et entre l'échange et le soin en lui-même, si on veut quelque chose quand même de qualité, d'écoutier, moi, je considère qu'il faut bien deux heures. Et alors, tu me disais que tu pratiquais aussi à distance. Alors là, j'imagine que c'est un petit peu différent parce que tu ne peux pas allonger la personne dans ton espace de thérapeute. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la même durée de soin ou est-ce que c'est plus court ? Est-ce que ça se pratique de la même façon ? Qu'est-ce qui est différent, en fait, dans le fait de le faire virtuellement ? Disons que dans les faits, c'est un peu sensiblement la même chose, mais encore une fois, on s'adapte. Donc, l'idée, c'est pareil, d'échanger. Donc, voilà, on comprenne bien les tenants et les outils de la séance. Après, si la personne peut se mettre au calme, c'est évidemment mieux. Comme ça, on peut vraiment recevoir le soin. Mais parfois, quand on ne peut pas vraiment caler des points précis ou que la personne n'est pas toujours disponible, l'essentiel, c'est que moi, j'envoie, ça arrivera toujours. Mais l'idéal, en fait, c'est de faire le même protocole. Voilà, qu'est-ce que c'est deux heures ? On échange, en fait, on compte les réseaux pour être au calme. J'envoie le soin et puis après, on envoie des briques. Voilà, donc si vous voulez découvrir Rebecca et sa façon de travailler, sachez qu'elle consulte donc à distance. Vous pouvez prendre un rendez-vous individuel avec elle. Et puis, on a aussi en projet plusieurs ateliers de groupe avec vous. On vous retournera sûrement une vidéo pour vous en parler plus en détail. Peut-être tu m'autorises à leur annoncer les thèmes, Rebecca ? Oui, je suis en train. Alors, on a eu envie de vous proposer deux ateliers autour des émotions. D'abord, parce qu'on vit tous en ce moment beaucoup d'émotions, étant donné la situation que vivent beaucoup de gens au niveau individuel et collectif. Donc, il y aura un atelier qui sera centré sur la peur, un atelier qui sera centré sur la colère, qui sont, je dirais, les deux grosses émotions négatives qui nous donnent le plus de fil à retordre au quotidien. Et ce qu'on aimerait vraiment vous apporter au cours de ces ateliers qui sont vraiment en petits groupes, parce qu'on souhaite apporter un suivi individuel à chacun, c'est de montrer qu'en fait, aucune émotion n'est mauvaise. Ce sont vraiment comme… Je vais prendre l'exemple des couleurs. Vous pouvez avoir un vert très clair ou un vert très foncé. Et les émotions, c'est un peu de la même façon. Elles peuvent être… Je disais à Rebecca en off tout à l'heure, c'est un peu comme dans Star Wars. Il y a le côté obscur et le côté lumineux. Donc, quand vous êtes dans votre émotion non maîtrisée qui vous submerge et qui vous amène à avoir toutes sortes de réactions épidermiques, on pourrait dire que vous êtes dans son côté obscur. Mais obscur, c'est peut-être finalement un peu négatif de le dire comme ça, mal maîtrisé. Par contre, cette émotion maîtrisée, elle peut devenir une force, elle peut devenir une ressource, quelque chose de positif, quelque chose qui vous aide dans la vie. Donc, la colère, elle a un côté positif. La peur, elle a aussi un côté positif. Et il ne s'agit pas du tout de renoncer à avoir peur ou à se mettre en colère et surtout pas en les planquant sous le tapis, parce que ça, c'est la pire solution qui soit. Voilà, je pense que Rebecca reçoit plein de gens en cabinet qui ont mis leur peur et leur colère sous le tapis. Et donc, nous, ce qu'on souhaite vous aider à faire, c'est justement à vous réapproprier cette émotion, non pas en la niant, mais en voyant en quoi elle peut être pour vous aidante, constructive, en quoi elle est là pour vous aider à faire face à un défi de votre vie et comment, grâce aux outils de Rebecca, on peut vous aider justement à faire face à ce défi, soit en accueillant votre peur, soit en reconnaissant ce qu'elle est venue vous dire. Même chose avec la colère. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Rebecca, là-dessus ? Non, mais c'est tout à fait ça. Parce qu'après, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a été éduqués aussi. On est dans une société, il faut qu'on soit éliministe, il ne faut pas qu'on déborde. On nous a toujours dit qu'il ne faut pas pleurer devant les gens, il ne faut pas crier dans la rue. Alors oui, effectivement, il ne faut pas aller crier sur les gens dans la rue, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est là où, en fait, on repouille une émotion, elle va s'imprimer. Ça s'imprime en nous et après, ça fait des petits nœuds, vous voyez, la petite pelote de laine avec laquelle le chat va jouer, là, c'est ça. Et après, pour la démêler, c'est plus compliqué. Donc, dès que l'émotion arrive, on l'accueille, en fait, on l'accepte. Oui, on est des êtres émotionnels. Sinon, on sera des robots, mais pas des machines, on n'est pas fait d'acier. Donc, on a des émotions, on les accepte, on les accueille, et puis ensuite, on les transforme. Enfin, on les transforme, on va les utiliser pour en faire une force, pour faire de nous les êtres humains tout à fait équilibrés, on va dire. Oui, je pense qu'il faut vraiment voir les émotions comme des instruments qui sont notre service, au même titre que d'autres instruments. Ce ne sont pas du tout nos ennemis, les émotions, même si, effectivement, on nous a appris, comme tu disais, en termes d'éducation, que certaines émotions sont moins aimables que d'autres et mériteraient moins d'être exprimées que d'autres. Donc, il y a déjà trouvé la juste façon d'exprimer votre émotion. Pour ça, on a des outils complémentaires toutes les deux, les miens artistiques et ceux de Rebecca Thérapeutique. Et puis, il y a aussi tout ce que Rebecca pourra vous apporter à travers les fleurs de Bac, qui sont, comme elle me l'expliquait, un outil formidable pour accompagner les émotions. Donc, je pense que pour chaque émotion, tu pourras nous dire quelles fleurs de Bac sont les mieux appropriées, c'est ça ? C'est ça, c'est parfait. Et en fonction, justement, de vos demandes individuelles, on pourra, enfin, non, pas moi, parce que je ne connais rien aux fleurs de Bac, mais Rebecca pourra vous indiquer quelle fleur de Bac est peut-être la mieux indiquée pour vous et ne sera pas la même pour votre voisin ou votre voisine qui est aux prises avec la même émotion, mais qui a un terrain et un vécu différent. C'est ça. Alors, ça, ce sont donc les deux ateliers qui sont prévus sur les émotions. Et puis, on en a prévu encore deux autres. Un atelier qui sera autour de l'estime de soi, et du sentiment de sa valeur. Donc, ça s'appellera, on n'a pas encore vraiment arrêté les intitulés, mais quelque chose comme s'estimer à sa juste valeur. Donc, ça, ça s'adresse, par exemple, à toutes les personnes qui se lancent dans une activité, qui n'arrivent pas fixer leurs tarifs. Les artistes, comme moi, qui ont beaucoup de mal à fixer le prix de leurs livres, de leurs tableaux, de leur réalisation. Les gens qui doutent de leurs compétences, ceux qui se demandent s'ils sont vraiment légitimes à la place où ils sont, ceux qui se retrouvent tout le temps rabaissés, rabroués, pas reconnus, justement, à leur juste valeur. Donc, pour ça aussi, il y a des fleurs de bac qui peuvent vous aider. Et Rebecca sera là pour vous aider, justement, vous conseiller. Et puis, enfin, un dernier atelier, qui ne sera sûrement pas le dernier, mais c'est la dernière idée qu'on a eue ensemble. On aimerait aussi proposer un atelier aux femmes pour les accompagner dans le vécu de leur cycle, de leur rythme féminin. Donc, je vais laisser Rebecca vous en dire un petit mot, parce que je sais que c'est un sujet qui la passionne. Ça, c'est sûr. Oui, dès lors où on accepte en tant que femmes qu'une sorte cyclique, tout se passe nettement mieux, bizarrement. Et c'est vrai qu'on n'est pas la même au cours du mois. Et tout au cours de notre vie, on s'en rend bien compte. Mais souvent, on nous a dit, encore une fois, l'éducation, la société, il faut avancer. Il ne faut pas se poser de questions. On va demander telle chose, tel jour, tu le feras. Et en fait, non, on a des humeurs et des émotions, là aussi, qui vont être différentes au cours du mois. Et dès lors, on accepte d'écouter notre cycle et de l'adapter, enfin, d'adapter en tout cas notre quotidien et notre vie et nos tâches à notre cycle. En fait, ça se passe beaucoup mieux. Donc, c'est un atelier qui s'adresse à toutes les femmes de tous âges parce qu'on pourra répondre à vos questions aussi bien sur le cycle menstruel, les premières règles, la grossesse, la ménopause, l'après-ménopause. Voilà, on tient vraiment à accueillir toutes les femmes de tous âges et de tous horizons. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas les messieurs. On fera sûrement d'autres ateliers avec d'autres thématiques. Mais comme là, on va vraiment parler du cycle menstruel, ça s'adresse effectivement plutôt aux femmes, à part s'il y a des messieurs qui veulent s'instruire sur comment accompagner au mieux leurs femmes dans le vécu de son cycle menstruel. Donc, voilà les quatre qui sont prévus pour l'instant. Si vous avez d'autres demandes, d'autres envies, n'hésitez pas à écrire ou à Rebecca ou à moi pour nous donner vos idées. On sera ravis de prévoir encore d'autres ateliers. On n'a peut-être pas pensé à tout. Là, c'est ce qui nous est venu par rapport à l'actualité en ce qui concerne les émotions. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres demandes de votre part auxquelles on n'a pas pensé. Ou si vous souhaitez qu'on approfondisse, par exemple, un aspect particulier au cours d'un de ces quatre ateliers, vous pouvez nous le dire aussi. On n'a pas encore arrêté les dates des ateliers. On vous refera, comme je l'ai dit, une vidéo spécifique là-dessus pour vous détailler un petit peu mieux ce qui sera proposé dans chaque atelier. Le but de cette vidéo-ci, c'était surtout de vous présenter à Rebecca, de vous aider à comprendre comment elle travaille et puis de vous inviter, si vous en avez envie, à prendre un rendez-vous avec elle si la naturopathie et ou les fleurs de Bach et le Reiki vous appellent. Alors, je te remercie, Rebecca, d'avoir apparu sur ma chaîne, d'avoir sauté le pas de la première vidéo. Et puis, je te retrouve avec plaisir bientôt pour d'autres vidéos où on parlera plus en détail de ces ateliers. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada